Lewis Hamilton en 2020, ça donne quoi ? Septième titre dans la poche, peut-être avec un contrat de 3 ans chez Mercedes. Lewis Hamilton égale même les records de Schumacher, mais jusqu'où il va aller ? Lewis Hamilton a commencé sa carrière en 2007, mais a failli être titré. Il obtient sa première victoire au Canada en 2007 face à Fernando Alonso. En 2007, il était vice-champion à un point de Kimi Raikkonen. Comme quoi, il aurait pu être sept fois champion déjà, mais bon, passons. Et du coup, il commence tout simplement une nouvelle saison chez toujours McLaren Mercedes en 2008, où là, cette fois-ci, il va être champion du monde face à Felipe Massa au Brésil. Timo Klock laisse passer, et du coup, Lewis Hamilton avec sa cinquième place, au-delà de sa cinquième place, devient un champion du monde pour la première fois. S'ensuit ensuite, tout simplement, de beaucoup d'échecs du côté de Lewis Hamilton, puisque la McLaren Mercedes a des problèmes mécaniques, des crevaisons sur certains GP. Et en même temps, Lewis Hamilton n'arrive pas à trouver sa marque pour se dire, écoute, je vais retenter un deuxième titre. En 2009, c'était un fiasco. En 2010 aussi, puisqu'il est clairement battu par son rival Sébastien Mettel de 2010 à 2013, et bien évidemment, il rebondit en 2014. Soit la marque Mercedes, tout simplement, où il deviendra une deuxième fois champion du monde. En 2015, il sera deux fois champion du monde d'affilée, puisqu'il deviendra le trois fois champion du monde de l'histoire, tout simplement, en rattrapant les quatre titres de Sébastien Mettel. Se fait battre ensuite par son propre coéquipier, Nico Rosberg, en 2016, où il a le titre et prend définitivement sa carrière. C'est le cas de le dire, quand tu prends ta carrière, c'est pour définitivement. Mais voilà, et sera, donc, Rosberg sera remplacé par Valtteri Bottas en 2017. 2017 signa le quatrième titre de Lewis Hamilton. Ensuite, en 2018, toujours avec une Mercedes aussi performante que les Ferrari, il décide aussi d'être cinq fois champion du monde en 2018. En 2019, il sera six fois champion et en 2020, peut-être sept fois champion. Enfin, pour être franc avec vous, il va être sept fois champion, parce que c'est la bonne raison qu'il n'y a plus de suspense. Et de toute façon, en 2020, quand on connaît les performances des Mercedes, c'est impossible qu'il ne soit pas sept fois champion. Même Valtteri Bottas, il y a des moments, il donne du sien. C'est très dur de le battre, Lewis. Très dur. Lewis Hamilton a encore de quoi s'inquiéter, puisque c'est une bonne raison qu'il a clairement dit que le titre n'était pas encore joué en 2020. Et du coup, Lewis Hamilton aussi en profite pour faire un peu le buzz, en disant simplement qu'il va re-signer trois ans chez Mercedes pour tenter de battre tous les records. Mais Lewis Hamilton serait peut-être encore fort sans Toto Wolff ? Ça, c'est la question. Parce que oui, beaucoup de gens disent que Toto Wolff en fait fait tout chez Mercedes, il donne les strats, il fait pas mal de choses. Et si Toto Wolff il prenait sa retraite ou alors il changeait de domaine autre que Mercedes, beaucoup de gens disent que tout simplement Mercedes coulera à flot. Alors coulera à flot dans le sens négatif et pas positif, puisque simplement une raison que Lewis Hamilton est très bon, mais il fait beaucoup d'erreurs, comme en Russie d'ailleurs. Et oui, parce qu'en Russie, il a eu un drive-thru, si je dis pas de bêtises. Non, si, c'est en Russie où il a fait un drive-thru, et du coup, beaucoup d'erreurs de la part de Lewis Hamilton, mais il reste quand même un très bon pilote pour cette année 2020. Beaucoup de gens se plaignent des victoires de Lewis Hamilton, dont moi le premier, puisque c'est la plus bonne raison que c'est toujours les mêmes qui gagnent, et en Formule 1, c'est pas toujours voir les mêmes qui gagnent, dit-il, alors que si Sébastien Vettel gagnerait tout le temps, je serais le plus heureux. Il y a même des gens qui mettent au défi Lewis Hamilton d'aller chez Williams pour voir s'ils gagnent toujours des titres avec une voiture aussi moisi que Williams. Enfin, bref, beaucoup d'histoires drôles là-dedans, mais en tout cas, Lewis Hamilton en 2021, qu'est-ce que vous en pensez ? Sera-t-il 8 fois champion et il détrônera tout simplement le sacre de Michael Schumacher, hashtag le baron rouge, ou alors est-ce que Mercedes va pas progresser, et ils vont se faire enfin dominer par Red Bull ? Vous saurez tout ça en 2021. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez, parce que je lis les commentaires et c'est toujours intéressant de vous lire. C'était votre Benji et tchou !